Salut, ici Antoine pour Ensecta Passion avec un nouveau résumé de livre Atomic Habits où en français c'est souvent un rien peut tout changer de l'auteur James Clear. C'est un phénomène international qui a été vendu à plus de 15 millions de copies. Comment est-ce qu'on peut se créer de micro-habitudes, prendre des micro-décisions pour avoir de très grands résultats? Que tu veuilles faire un business en ligne, perdre du poids, améliorer quoi que ce soit dans ta vie, c'est un superbe livre pour avoir les résultats que tu souhaites. Donc on va commencer sans plus attendre. Et le plus important à comprendre au début, c'est que les systèmes sont plus importants que les objectifs. Souvent les gens vont se donner des buts précis, mais d'avoir un but ce n'est pas suffisant. Il faut prendre les actions dans l'atteinte de ce but. Donc le succès n'est pas le produit d'une transformation immédiate. En anglais, on dit le « overnight success », mais c'est plutôt des petites habitudes accumulées et répétées encore et encore. Donc devenir 1% meilleur chaque jour, ça ne fait presque pas de différence à court terme, mais ça fait une grande différence à long terme. Si je suis 1% meilleur chaque jour pendant un an, je me retrouve à être 37 fois meilleur à la fin de l'année. Donc le but ou l'objectif, ça égale au résultat souhaité. Et le système, c'est le processus vers l'atteinte du résultat. Et le problème, c'est que les gens se penchent beaucoup trop sur le but ou l'objectif. Ah, je veux faire 1 million d'euros dans mon business en ligne. Je veux avoir 150 nouveaux clients. Je veux m'acheter une Ferrari. Peu importe c'est quoi. Et il y a plein de livres de développement personnel qui vont nous dire de faire de la visualisation, des affirmations par rapport à ça. Mais de se concentrer trop sur le but, ça ne nous amène pas au but de trop en parler, de trop y réfléchir, de trop y rêver. Il faut prendre action. Il faut faire un système pour pouvoir prendre action et atteindre ces résultats-là. Et c'est en se créant de bonnes habitudes 1% chaque jour qu'on va finir par y arriver. Alors, si nos habitudes sont si importantes, pourquoi est-ce qu'on les abandonne si rapidement? Les fameuses résolutions du jour de l'an qui sont abandonnées à la fin janvier ou début février tout au plus, c'est parce que les résultats des petites actions qu'on prend ne sont pas linéaires. Ils s'accumulent lentement à travers le temps sans être visibles au départ. C'est ce que l'auteur appelle le plateau du potentiel latent. On pense que quand on fait des efforts jour après jour, qu'on va avoir des résultats qui vont être graduels. La ligne s'en va en ligne droite en diagonale comme ça. Mais ce qui arrive pour de vrai, c'est qu'on n'a presque pas de résultats pendant très longtemps. Et là, on commence tranquillement à avoir des résultats. Et là, boum, rendu vers la fin. Et là, ce sont des résultats fulgurants. Les gens vont nous voir seulement à partir de ce moment-là. Ils vont penser qu'on est des « overnight success », qu'on a eu du succès d'un coup. Mais ils n'ont pas vu ce qu'ils appellent la « vallée de la déception ». C'est tout ce qui est ovale ici. Ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est là où les gens, la majorité, vont abandonner parce qu'ils ne voient pas les résultats qu'ils veulent avoir ici. Moi, je le vois beaucoup quand on veut faire un business en ligne, quand on veut faire une chaîne YouTube. L'année 1, l'année 2, l'année 3, on se retrouve dans la « vallée de la déception ». Et c'est vraiment vers l'année 3, 4 ou 5 que là, boum, on a plein de résultats. Mais il faut ne pas avoir abandonné pour pouvoir se rendre à ce point-là ici. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Tu devrais donc te soucier davantage de ta trajectoire plutôt que de tes résultats actuels. Si tu veux savoir où tu seras dans 10 ou 20 ans, examine tes choix au quotidien. Maintenant, ils représentent ta trajectoire. Est-ce que tu fais du sport ou non? Est-ce que tu manges tout le temps du fast-food ou non? Est-ce que tu dis que tu vas travailler sur ton business mais tu ne le fais pas? Eh bien, ce que tu fais en ce moment, même si ça peut paraître inconséquent parce que c'est seulement une journée ou une semaine ou un mois, eh bien, ce sont des choses qui s'accumulent et avec le temps, ça montre la trajectoire où tu t'en vas. Et si tu ne redresses pas ça, c'est où tu vas te retrouver dans ton futur. Donc ça, ça peut faire réfléchir. Tout est une question d'identité. Selon James Clear, les gens vont dans le mauvais sens pour travailler leurs habitudes. Pour lui, il y a trois niveaux. Il y a les résultats, les systèmes ou les processus et il y a l'identité. Et la majorité des gens vont commencer avec le résultat ou le but ou l'objectif souhaité. Ils vont aller vers le centre ensuite. Donc il va dire, moi, je vais avoir un million dans mon business en ligne. Bon, si je veux un million, qu'est-ce qu'une personne riche devrait faire? Ah, je devrais essayer d'avoir le plus de clients possible, je devrais vendre tel truc. Et finalement, il ne se rend jamais au milieu qui est l'identité. Il va peut-être faire des choses qui sont malhonnêtes, qui vont à l'encontre de ses valeurs ou de son identité. Il n'aura pas de succès à cause de ça. Ou peut-être qu'il a des blocages internes. Peut-être qu'il pense qu'au fond de lui, qu'il ne mérite pas d'être un millionnaire ou tout ça. Et en ne se rendant jamais à l'identité, eh bien, il n'a jamais de succès. Mais selon James Clear, il faut commencer avec l'identité et aller vers l'extérieur par la suite. Donc un bon exemple, c'est justement, on te tend une cigarette et tu réponds, « Ah non, désolé, j'essaie d'arrêter de fumer. » Eh bien, en disant ça, tu viens de montrer que tu as commencé de l'extérieur. Parce que toi, tu cherches le résultat d'arrêter de fumer. Et là, tu te dis, quelqu'un qui a le résultat d'arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il devrait faire? Tu as probablement refusé la cigarette. Mais on voit que tu n'as pas changé ton identité. Tu dis, « J'essaie d'arrêter de fumer. » Donc au fond de toi, tu te considères encore comme un fumeur qui essaie d'arrêter. Si tu avais répondu au lieu, on te tend une cigarette et tu dis, « Désolé, je ne suis pas un fumeur. » Eh bien là, même si ça fait quelques jours que tu ne fumes plus quand même, tu as quand même changé ton identité. Tu te dis, « Je ne suis pas un fumeur. » Quelqu'un qui n'est pas un fumeur, eh bien, refuse une cigarette. Éventuellement, en faisant ça de façon répétée, j'ai le résultat souhaité de ne plus être accro à la cigarette et de ne plus fumer à long terme. Donc pose-toi la question, « Est-ce que tu fais ça toi aussi au niveau de ton identité ? » Gagner un million, ça n'a aucun lien avec le fait que tu vas y arriver ou non. Mais si tu commences par dire, « Je suis un entrepreneur. » Qu'est-ce qu'un entrepreneur fait ? Il travaille dans son business. Donc quel genre de processus est-ce que je peux mettre en place ? Je prends l'habitude de travailler 30 minutes chaque soir sur mon business en ligne. Je crée mon site web, je fais ma formation en ligne, je crée des offres, je fais des contenus gratuits pour attirer des prospects. Et éventuellement, ça va t'amener le résultat souhaité parce qu'au cœur de tout ça, tu te considères comme un entrepreneur et tu fais des choses que les entrepreneurs font. Donc très, très important de commencer avec ça parce que tout le reste de ce qu'on va voir dans ce résumé-là ne sert à rien si tu n'as pas réglé la question d'identité en premier. Et ça là, on sabote notre identité plus qu'on ne le croit. On dit des choses comme, « Je ne suis pas une personne lefto. » « Je n'ai aucun sens de l'orientation. » « Je suis vraiment mauvais pour me rappeler des noms. » « Je ne suis pas très doué avec la technologie. » « Je suis nul en maths. » Et etc. On se dit, « C'est la personne que je suis. » Mais pourquoi est-ce que tu peux ne pas changer le script ? Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas être une personne lefto ? « Je suis une personne lefto. » Et là, on part de là. Et qu'est-ce qu'une personne lefto fait ? Eh bien, évidemment, elle se lève tôt. Mais qu'est-ce qu'elle fait quand elle se lève tôt ? Elle fait probablement une routine du matin saine qui lui amène à avoir de l'énergie le reste de la journée, de ne pas se sentir fatigué, etc. Et ça va te donner le résultat souhaité qui est d'être une personne productive à la fin. Donc, si tu essaies d'être productif le mieux que tu peux et que tu commences par l'extérieur, eh bien, probablement que ça n'arrivera pas plutôt que de dire « Je suis une personne lefto. » « Je suis une personne productive. » Et on part de là. Le mot « identité » vient du latin « esantitas » qui veut dire « être » et « identidem » qui veut dire « de façon répétée ». Donc, ton identité, c'est tout simplement ce que tu es de façon répétée. Donc, il faut que tu le fasses tout le temps, tout le temps. D'où les habitudes, pourquoi c'est si important. Si tu dis « Je suis un musicien » mais que tu ne joues jamais ton instrument et que tu ne pratiques pas et que tu ne fais pas de musique, eh bien, ce n'est pas vrai que tu es un musicien. Ce n'est pas vrai que c'est ton identité parce que tu ne répètes pas, dans tous les sens du terme, tu ne répètes pas les actions qui font qu'un musicien est un musicien. Donc, c'est pour ça que l'identité est au cœur de tout. Donc, c'est super simple. Numéro un, décide de la personne que tu veux être et numéro deux, prouve-toi que tu l'es par de petites actions répétées, ce qui définit l'identité. Ça nous mène à la boucle de l'habitude. Ça, c'est un peu la structure du livre de James Clear. C'est qu'on a une roue sans fin. On reçoit un signal qui nous donne une envie, qui nous pousse à avoir une réponse et cette réponse-là nous amène une récompense et on recommence avec tous les signaux qui nous sont envoyés. Donc, exemple, j'entends le petit ping de mon téléphone. J'ai envie de regarder la notification. Je prends mon téléphone par réponse pour aller voir la notification et j'ai la dopamine d'avoir regardé ma notification. C'est la récompense. Et donc, à chaque fois que le signal de notification dans mon téléphone revient, j'ai renforcé cette roue-là de vouloir regarder quelle est la notification. Et ça, c'est pour n'importe quoi. Et le problème, c'est que si on veut créer une nouvelle habitude, il faut avoir le contrôle de ces quatre sphères-là. Dès qu'on part le contrôle sur l'une d'entre elles, tout s'effondre et on n'a plus la bonne habitude. Donc, c'est pourquoi le livre est divisé en quatre lois des habitudes pour reprendre contrôle de ces quatre-là. Commençons avec la première. Loi numéro un, rendre l'habitude évidente. Donc, plusieurs de nos habitudes sont devenues automatiques. On ne se rend plus compte de ce que l'on fait, de pourquoi on les fait ou juste tout court qu'on les fait. On ne s'en rend plus compte. Donc, tout commence par prendre conscience. Premièrement, on peut nommer les actions que l'on fait à voix haute pour les rendre plus tangibles. Il s'agit tout simplement de juste observer ce qu'on fait, même pas obligé d'arrêter l'action. Exemple, tu pourrais dire, « Ah, je viens de remarquer qu'à chaque fois que j'ai terminé de manger un fruit, j'ai envie de manger du salé et je m'en vais chercher des chips. » Donc, c'est tout simplement, et là, tu peux aller les manger et tes chips après, mais c'est tout simplement pour te dire, « Ah, je fais tout le temps ça, je ne m'en rendais même pas compte. » D'être là comme observateur. Et on peut aussi faire une fiche de toutes nos habitudes pour nous aider à identifier tout ce qu'on fait, parce qu'évidemment, dans une journée, il y en a des centaines et des centaines de stimuli d'habitude que l'on fait. Donc, tu pourrais prendre une thématique chaque jour, disons, « Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? » Eh bien, je ferme mon alarme, je regarde mon téléphone pour voir quelles sont mes dernières notifications, je me brosse les dents, je me fais un café, etc. Tout ce que tu fais. Et ensuite, de cocher ou de coter est-ce que c'est une bonne, une mauvaise ou une habitude tout simplement neutre. Donc, fermer mon réveil matin, c'est neutre. Regarder mes notifications sur mon cellulaire, « La première chose, dès que je me réveille, c'est mauvais. » « Me brosser les dents, c'est une bonne habitude, etc. » On liste tout ça. Et ensuite, quand on a identifié quelles sont les bonnes habitudes que l'on veut prendre, il s'agit d'avoir un plan précis. Selon les études qui sont citées dans le livre, les gens qui ont un plan précis ont beaucoup plus de chances de mettre ce projet-là à terme ou de réussir leurs habitudes. Donc, il faut prendre la formule « Je vais insérer l'habitude » à le temps et dans l'endroit. Exemple, « Je vais méditer pendant 5 minutes à 7h AM dans ma chambre. » « Je vais étudier l'anglais pendant 30 minutes à 6h PM dans mon bureau. » « Je vais faire de l'exercice pendant 1h au gym les mardis et jeudis à 8h. » Les gens qui se disent ça ont beaucoup plus de chances de réussir que la personne qui se dit tout simplement « Je vais faire plus d'exercices. » Elle n'a juste pas de plan. Elle ne sait pas où elle va le faire, quand elle va le faire, à quelle fréquence. Eh bien, ça, c'est des gens qui abandonnent très, très facilement parce que ce n'est pas assez précis. Donc, déjà là, si tu es du genre à dire « Je vais faire plus d'exercices. » « Je vais mieux manger. » « Je vais créer mon business en ligne. » Eh bien là, il faut préciser ton plan avec cette formule-là. Et les habitudes, souvent, elles s'enchaînent. Donc, on peut en profiter pour mettre une habitude après l'autre et faire une chaîne d'habitudes positives. Donc, après l'habitude 1, je vais faire l'habitude 2. Donc, après avoir enlevé mes chaussures en revenant du travail, je vais immédiatement mettre ma tenue de sport. Après m'être assis à la table pour le dîner, je vais demander à un membre de ma famille comment a été sa journée. Et ça, c'est positif parce que ça crée des liens entre membres de la famille. Donc, tout simplement de prendre en compte qu'une habitude n'attend pas l'autre qu'on les enchaîne bien souvent. Et ce qu'il appelle justement le « habit stacking », c'est très utile pour se faire des règles personnelles. Exemple, lorsque je vois un ascenseur, je choisis de grimper les escaliers au lieu. Lorsque quelque chose coûte plus que 100 euros, j'attends plus de 24 heures avant de l'acheter pour justement ne pas faire d'achat impulsif. Donc, de prendre en compte que j'ai des règles personnelles quand X arrive, je fais Y. Et là, on peut les enchaîner. Quand Y arrive, je fais Z. Et etc. Donc ensuite, c'est super important. Il faut comprendre que l'environnement est plus important que la motivation. Souvent, on va se pencher beaucoup trop sur la motivation pour pouvoir faire des habitudes. Et c'est pour ça qu'on les perd. Donc, modifie ton environnement pour rendre l'habitude souhaitée plus facile ou pour te donner le signal en lien avec l'habitude. Exemple, ça, c'est une photo que j'ai mise dans une de mes formations en ligne. J'ai un premier business où j'enseigne la guitare et la musique. Eh bien, là, je tenais justement le livre Atomic Habits parce que j'en faisais une citation dans ma formation en ligne. Et je disais, disons que moi, je veux pratiquer la guitare chaque fois que je reviens du travail. C'est le seul temps que j'ai. Parce qu'après ça, avec la famille, faire les devoirs, donner le bain aux enfants, faire les lunchs pour le lendemain et tout ça, on n'a plus le temps. Donc, quand je reviens à la job, c'est là où je pratique. ou où je crée mon album musical, où je voulais faire un album chez moi. Eh bien, je mets ma guitare sur son pédestal directement devant la porte d'entrée. Donc, quand j'entre, mon environnement est changé. Je vois ma guitare tout de suite. Ça m'envoie le signal de, ah oui, il faut que je pratique ma guitare tout de suite. Et encore plus que ça, j'ai mis mon environnement au complet. J'ai ouvert mon logiciel d'enregistrement. J'ai placé mes micros d'avance. Tout ça, si j'ai envie d'enregistrer, j'ai qu'à faire peser. Play et tout est déjà mis d'avance pour moi. Donc, modifier son environnement, que ce soit des choses comme, je dois prendre mes médicaments, je le mets directement devant mon visage, sur ma table, au lieu de le laisser ranger dans une tablette, à quelque part d'autre. Donc, modifier son environnement. Et si c'est une mauvaise habitude qu'on veut enlever au lieu d'une bonne qu'on veut instaurer, eh bien, c'est le contraire. On veut la rendre invisible. Donc, si tu n'es pas concentré pour travailler sur ton business en ligne, eh bien, laisse ton téléphone dans une autre pièce pour travailler. Comme ça, tu n'auras pas envie d'aller regarder les notifications ou les réseaux sociaux sur ton téléphone. Si tu écoutes trop de télévision, tu veux enlever cette habitude-là, eh bien, retire la télé de ta chambre. Moi, je n'ai jamais eu de télévision dans ma chambre pour cette raison-là. Si jamais j'ai de la difficulté à dormir aussi, ça peut aider d'enlever les écrans, d'enlever la télé. Donc, c'est tout simplement de rendre les choses invisibles. Quand on ne voit pas quelque chose, on n'a pas le signal qui nous dit à notre cerveau qu'il faut faire cette action-là. Donc, ça peut aider. Et justement, dans chaque chapitre, il va le faire le contraire. On va voir c'est quoi, comment enlever la mauvaise habitude selon cette loi-là. Ce qui nous amène à la deuxième. Rendre l'habitude attrayante. Ce qu'il appelle le temptation bundling. Donc, souvent, ce qu'on a envie de faire, c'est ce qui nous amène une gratification instantanée. Donc, ce qui va nous amener du plaisir tout de suite. Et c'est souvent pas ce qu'on devrait faire. Ce qu'on devrait faire, c'est plutôt quelque chose de difficile qui ne nous amènera pas du plaisir tout de suite. Et c'est pour ça qu'on va procrastiner, remettre ça plus tard, perdre notre temps. Donc, on va utiliser ce principe-là en mettant ce qu'on doit faire en premier et ensuite, ce qu'on veut faire tout de suite après pour quand même avoir notre petite dose de dopamine. Donc, la formule, c'est après l'habitude actuelle, donc l'action qu'on est en train de faire, je vais faire l'habitude que je dois faire et après l'habitude que je dois faire, je vais faire l'habitude que je veux faire pour me donner une petite récompense pour m'entraîner éventuellement à faire ce que je dois faire et quand même en tirer du plaisir. Donc, il s'agit d'enchaîner comme je l'ai dit ce qu'on doit faire à ce que l'on veut faire pour que l'anticipation nous donne la dopamine qui nous motive. La façon dont la dopamine fonctionne, c'est la première fois qu'on fait quelque chose qui nous amène du plaisir, la dopamine arrive au moment du résultat. Mais les fois d'après, la dopamine arrive durant l'anticipation vu qu'on l'a déjà vécu et on le sait que ça va nous amener du plaisir, la dopamine arrive avant. Donc, en mettant en sandwich juste avant le truc qu'on doit faire, on va quand même avoir notre dopamine, on va faire ce qu'on doit faire et on va avoir notre plaisir après. Et quand on fait ça de façon répétée, eh bien, de plus en plus, on n'aura plus besoin de faire ce qu'on veut à la fin et on va faire seulement ce qu'on doit et on va quand même en tirer du plaisir. Et le problème, c'est qu'on fait beaucoup de choses par imitation. On imite énormément les habitudes de ces trois groupes-là. Le premier groupe, c'est les gens près de nous, que ce soit nos amis, notre famille. On finit par faire les mêmes choses et c'est bien normal. Moi, quand je vais à l'épicerie, j'achète la même marque d'huile d'olive que mes parents achetaient quand j'habitais chez eux parce que c'est par habitude. Je copie ce que mes parents font. On copie aussi la foule, ce que la majorité fait ou recommande. Moi, quand j'ai besoin d'un plombier, je m'en vais voir les revues. Quel est, dans ma ville, le plombier le mieux coté? Je vais tout simplement appeler celui-ci parce qu'il y a plein de revues 5 étoiles. Je veux avoir que le meilleur. Je vais me fier à ce que la foule, le plus grand nombre de personnes, ont aimé. Et numéro 3, c'est les idoles. Ceux qui ont eu beaucoup de succès dans le domaine où toi aussi, tu aimerais avoir du succès. Eh bien, on veut avoir le même succès, donc on essaie d'imiter cette personne-là. C'est pour ça qu'il y en a qui font des cultes sur les gens qui sont milliardaires, sur les Bill Gates, sur les Jeff Bezos, sur les Elon Musk. Ils essaient de faire les mêmes routines du matin, de vivre pareil comme eux en espérant avoir le même succès. Donc, la conclusion de ça, c'est qu'il ne faut pas résister. Il faut joindre un groupe où les habitudes souhaitées sont normales et encouragées. Donc, vu que ça, c'est quelque chose de très humain, de très normal, de très intuitif de faire comme les gens près de nous, comme la majorité, comme nos idoles, eh bien, il faut se tenir avec des gens ou dans un groupe où les habitudes vont être rendues faciles parce que si les gens le font autour de nous, ça va être plus facile de les copier nous aussi. Maintenant, comment rendre une mauvaise habitude non attrayante? Il peut être utile de se concentrer sur les bénéfices d'éviter une mauvaise habitude ou d'en discréditer ses avantages. Par exemple, si tu te dis tu crois que fumer est essentiel pour ta vie sociale, mais tu peux aussi avoir une vie sociale sans fumer. Ça, c'est un argument de pourquoi les gens continuent de fumer. C'est comme ma pause sociale. Je me fais des amis avec les autres fumeurs à côté de moi. Ça me fait sortir dehors. Et là, il se donne plein de raisons pourquoi ils le font, mais ce sont toutes des raisons qui pourraient aussi être valables sans fumer. Tu peux aller dehors sans fumer. Tu peux avoir un réseau social sans fumer aussi. Et un autre exemple, si je ne mange pas de fast-food ce midi, je vais me sentir plus léger et j'aurai plus d'énergie. Encore une fois, ça va nous donner un plaisir instantané de manger le fast-food, mais souvent, on ne se sent moins bien en l'ayant fait après. Donc, on va se concentrer sur les bénéfices d'éviter une mauvaise habitude au lieu des bénéfices de faire la mauvaise habitude en tant que telle. Et on peut aussi associer une expérience positive à quelque chose de difficile en changeant « je dois faire » par « j'ai la chance de faire ». Je trouve que c'est meilleur en anglais. Au lieu de dire « I have to », c'est « I get to ». J'ai la chance de faire ceci. Donc, au lieu de « je dois cuisiner pour ma famille », c'est « j'ai la chance de pouvoir cuisiner pour ma famille ». Je dois me lever tôt le matin. J'ai la chance de pouvoir me lever tôt le matin et de faire ce que j'aime et de prendre du temps pour moi et de m'améliorer et de mettre en place de meilleures habitudes. Donc, souvent, on va dire « ah, j'ai pas le choix de faire ceci, je dois faire ça, je dois faire ça. » J'ai la chance de faire ça parce qu'à travers le monde, il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là et toi, tu l'as et ça, ça compte. La loi numéro 3, c'est rendre l'habitude facile. Être dans l'action, c'est beaucoup plus important qu'être en mouvement. Être en mouvement, c'est un type de comportement qui prépare à l'action. Stratégiser, planifier, s'éduquer, trouver des idées, etc. Et être dans l'action, c'est le type de comportement qui produit un résultat écrire l'article, faire la vidéo, courir dehors, etc. Et le problème, c'est qu'on est beaucoup trop dans le mouvement. Pourquoi? Parce qu'il nous permet une impression de progrès sans risque d'échec. On lit beaucoup de livres, on regarde des formations en ligne, on regarde des vidéos, on s'éduque, on planifie un peu notre formation en ligne, on planifie ce qu'on doit faire. Là, tu te dis, « Ah, j'ai quatre clients potentiels, on s'en va dans la bonne direction, ça avance bien, tu parles beaucoup de ce que tu veux faire, mais tu ne l'as jamais réellement fait dans l'action. » On voit tout de suite le type de personne qui dit, « Ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça, il en parle beaucoup, mais ça n'amène à rien. Il faut être dans l'action, il faut faire la chose. Fais-là ta vidéo. Si tu veux faire une formation en ligne et que ça prend 20 vidéos, il faut les faire une par une, il n'y a pas d'autre choix, tu ne peux pas les faire les 20 en même temps, il faut en faire une à la fois. Donc, il faut être dans l'action. Et pour les perfectionnistes, la quantité est plus importante que la qualité pour développer et en créer de bonnes habitudes. Une habitude, c'est juste un comportement qui devient automatique par le biais de la répétition. Donc, s'il n'y a pas de répétition parce que tu cherches une perfection, ça ne deviendra jamais une habitude et tu vas être toujours pris à te battre pour pouvoir faire ce que tu dois faire. alors que si tu répétais encore et encore la même action, eh bien, ça va devenir automatique et tu n'auras plus à te poser la question. Donc, faire une chaîne YouTube, c'est tout simplement faire une vidéo après l'autre, après l'autre, après l'autre, ne te pose pas de questions, fais-les. Les vidéos ne seront pas parfaites. Moi, ce résumé de livre-là, peut-être qu'il va être trop long, peut-être que j'ai mis trop de mots sur les diapositives, peut-être que j'ai trop parlé, je ne sais pas, mais je l'ai fait. J'ai été dans l'action, j'ai pris le temps de le faire et j'en ai fait des douzaines d'autres des résumés de livres comme celui-là et je vais en faire des douzaines d'autres après là aussi. Donc, c'est vraiment la quantité qui importe. Dans le livre, il parle d'étudiants en photographie. Ils avaient fait un test. La moitié des étudiants, ils leur avaient dit prenez le plus de photos possible et ils donnaient tout simplement des notes. Si tu as fait 100 photos, tu as A+. Si tu en as fait 90, tu as A. Si tu en as fait 80, tu as B, etc. Et les autres, il leur a dit vous allez être jugé sur une photo seulement à la fin du trimestre mais elle doit être presque parfaite. Et les étudiants qui ont pris les meilleures photos, c'est ceux qui prenaient le plus de photos parce qu'ils n'avaient pas de pression, ils n'avaient qu'à en prendre plein. Donc, ils testaient plein de trucs, plein de nouvelles techniques, de nouveaux endroits. Ils testaient plein de choses pour devenir meilleurs. tandis que ceux qui devaient prendre une photo seulement, eh bien là, c'était tout le temps les détails et finalement, ils ne s'amélioraient pas sur plein de techniques, plein de choses essentielles en photographie. Donc, il faut garder ça en tête, c'est très important. Donc, il faut utiliser la friction à son avantage. Nous gravitons naturellement vers l'option qui demande le moins d'efforts possible. Donc, il faut réduire la friction associée aux bonnes habitudes et augmenter la friction associée aux mauvaises habitudes. Donc, disons que toi, tu veux prendre des bonnes habitudes par rapport à ton alimentation et que c'est compliqué de manger des fruits et des légumes. Eh bien, peut-être qu'une fois par semaine, tu pourrais te faire des portions déjà dans des plats. Et donc, quand tu ouvres ton réfrigérateur, tu vois déjà le plat avec la portion toute faite de belles fraises et bleuets et concombres et peu importe. Tu le prends et tu les manges parce que c'est déjà fait pour toi. Donc, il n'y a aucune friction à le faire. Et là, s'il fallait que tu prépares, coupes les fruits, laves, tout ça, eh bien, peut-être que cette friction-là va t'empêcher de le faire. Et le contraire se vaut aussi. Si tu veux arrêter de fumer et que tu n'as pas de cigarette à la maison, eh bien là, il faut que tu sortes. Imagine qu'il fait froid dehors et là, tu sors au froid. Il faut que tu te rendes. Il faut que tu ailles les acheter et tout ça. Et là, peut-être que ça, ça va t'empêcher d'y aller parce qu'il y a une trop grande friction pour le faire. Ça, j'adore ce bout-là. James Clear appelle ça les moments décisifs. Il y a quelques moments dans notre journée qui sont décisifs et qui vont avoir une grande incidence sur le reste de notre journée. Donc, on prend un choix qui est décisif et si on prend le mauvais choix, on est catapulté vers le bas. Et même si on prend des bons choix tout le reste de la journée après, on ne peut jamais revenir en haut complètement de l'échelle parce que le premier mauvais choix a gâché une bonne partie du reste. Donc, moi, c'est exactement ça que je vis. Quand je commence mes journées dans mon business en ligne, je me lève et finalement, je ne fais pas ma routine du matin, je ne vais pas faire mon jogging et après ça, oh là, je n'ai pas fait mon jogging. Je suis prouvé à moi-même que je ne peux pas me faire confiance aujourd'hui. Et là, je procrastine, je m'en vais voir les scores des derniers matchs et après ça, je vais voir mes mails au lieu de travailler sur ce que je dois faire. Et là, je peux prendre des bonnes décisions après une ou deux ou trois bonnes décisions mais je me retrouve quand même en bas de l'échelle. Je n'ai pas accompli ce que je devais faire. Je n'ai pas autant travaillé comme je l'aurais dû et là, je ne suis pas fier de moi-même et tout ça. Tandis que si je commence avec un bon choix, je me lève, j'enfile tout de suite ma tenue de sport, je fais mon sport. Ah, ok, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Oh, j'ai directement travaillé en commençant la journée et même si après ça, j'ai procrastiné un peu, eh bien, je me retrouve avec un bon score dans ma journée donc il y a certains moments décisifs où il faut juste prendre la bonne décision et ça va faire une bonne chaîne de décisions pour ce qui s'en vient après dans la journée. Il nous parle dans le livre de la règle des deux minutes. Lorsque tu débutes une nouvelle habitude, elle devrait prendre moins de deux minutes à faire pour que tu puisses enchaîner les bonnes habitudes comme on vient de le voir. Souvent, on voit trop grand et on veut adopter une habitude qui est beaucoup trop complexe, beaucoup trop longue à faire et c'est pour ça qu'on abandonne vite. Justement, je veux me remettre en forme, je veux faire plus de sport. C'est pour ça que tout le monde abandonne ça dès janvier parce que c'est trop une grosse tâche. Perte du poids, c'est la même chose. Donc, il faudrait faire une habitude qui prend moins de deux minutes à faire qui est tellement facile à faire que tout va débouler après parce que si, exemple, tu as mis ta tenue de sport, eh bien là, ça va plus t'encourager à faire ton sport. Une fois que tu as commencé, tu es déjà dans l'action et c'est plus facile de te rendre jusqu'au bout. Donc, exemple, lire chaque soir devient lire une page et probablement qu'après en avoir lu une, tu vas vouloir en lire plus qu'une. C'est de commencer qui est le plus difficile. Faire 30 minutes de yoga devient sortir mon tapis de yoga. Courir 3 km devient lasser mes chaussures de sport. Il est plus facile de continuer lorsqu'on a déjà commencé que de débuter. Donc, on peut classer une habitude par ordre de difficulté et créer notre habitude selon le niveau le plus facile. Donc, disons que tu voudrais écrire un livre. Eh bien, c'est très difficile d'écrire un livre. Donc, c'est comme le plus gros échelon. C'est difficile d'écrire un article de 5000 mots. C'est modéré d'écrire 1000 mots. C'est facile d'écrire un paragraphe et c'est très facile d'écrire une phrase. Donc, ton habitude, ça pourrait être m'asseoir devant mon ordinateur et écrire une phrase de mon livre. Et là, tu peux arrêter après le une phrase. Mais en étant dans l'action de l'avoir fait, il y a des bonnes chances que tu veuilles continuer de le faire et que finalement, tu te retrouves à avoir écrit plus de 1000 mots à la fin. Donc, mais si ton but avait été d'écrire 1000 ou 5000 mots, il y a des bonnes chances que tu aurais procrastiné et jamais commencé à le faire. Donc, on commence beaucoup plus petit. J'ai lu un autre livre sur les habitudes qui s'appelle Tiny Habits qui va beaucoup plus en profondeur sur cet aspect-là de commencer tout petit. Donc, si ça t'intéresse, j'en ferai aussi un résumé sur ma chaîne. T'as qu'à me le dire dans les commentaires. Il parle aussi d'un dispositif d'engagement. Ça, c'est un choix qu'on fait dans le présent qui contrôle nos actions dans le futur. Ça, c'est pour nous empêcher de faire des mauvaises habitudes dans cette loi numéro 3. Donc, le meilleur exemple, c'est justement dans l'Odyssée d'Ulysse. Eh bien, il s'est fait attacher sur un poteau dans le bateau parce que les sirènes qui voulaient l'envoûter, il savait qu'il ne pourrait pas résister à l'appel des sirènes. Donc, il a demandé de s'être attaché sur le poteau. Donc, il a fait un choix dans le présent qui a contrôlé ses actions futures. Même s'il voulait se rendre jusqu'aux sirènes, il n'aurait pas plu parce qu'il était attaché au poteau. Donc ça, c'est tout simplement une figure, une métaphore, mais on peut l'appliquer de façon concrète aussi. Ça peut être laisser son portefeuille à la maison pour ne rien pouvoir acheter. Si tu sais que tu es un acheteur compulsif et quand tu vas au centre d'achat, tu achètes beaucoup de choses que tu n'as pas besoin. Si tu n'as pas ton portefeuille, eh bien, ton présent a contrôlé ton futur. Se mettre sur la liste de gens bannis des casinos ou de gambling. Il y a des gens qui peuvent le faire eux-mêmes. Sans être banni par ton comportement, tu peux toi-même te mettre sur la liste. Tu peux avoir un dispositif de débranchement de connexion Internet à 9h PM si tu veux arrêter de tout le temps naviguer sur des écrans avant de te coucher, etc. Il y a plein de façons de contrôler nos actions futures justement pour rendre ça ou rendre une habitude qui est néfaste de la rendre difficile à faire. Et la loi numéro 4, c'est rendre l'habitude satisfaisante. Ce qui est récompensé est répété, ce qui est puni est évité. C'est tout simplement un instinct primaire. Quand quelque chose fait du bien, on le veut le plus possible. Quand quelque chose ne fait pas du bien, on veut l'éviter le plus possible. Donc pour qu'une habitude soit adoptée, on doit ressentir la réussite immédiatement. Et c'est difficile car nous vivons dans un monde où les retours ont parfois un fort délai. Donc si tu travailles bien aujourd'hui dans ton job, tu n'auras ton chèque de paix que dans 14 jours et probablement qui va être du même montant que si tu travailles bien ou mal en plus. Si tu t'entraînes aujourd'hui, tu n'auras peut-être pas de surpoids dans un an, mais tu ne le verras pas tout de suite. Si tu mets de l'argent de côté, tu auras peut-être une belle retraite dans 25 ans, dans 30 ans seulement. Donc les débuts sont plus difficiles car on ne voit pas encore les résultats. C'est pourquoi la fin de l'habitude est la plus importante car elle dicte si nous trouvons l'habitude satisfaisante. Donc on peut rajouter un renforcement à la fin de l'habitude ou ce qu'on peut aussi appeler une récompense et plus l'habitude va être ancrée, plus moins on aura besoin de la récompense. On l'a vu dans le habit stacking, on s'est dit ok j'ai besoin de faire ça et pour m'aider je vais faire ce que j'ai envie de faire après et donc ça va m'envoyer une récompense qui va m'envoyer la dopamine qui va faire que je vais vouloir le refaire encore et encore et petit à petit je vais pouvoir enlever la récompense parce que l'habitude va être bien ancrée mais s'il n'y a aucune récompense à la fin et bien il y a de fortes chances qu'on abandonne l'habitude parce qu'on va en avoir marre ou parce que ça va être trop désagréable. Ce qui peut aider c'est d'utiliser un habit tracker c'est tout simplement faire un X sur son calendrier ah ça c'est un bon vieux j'ai coché je l'ai fait aujourd'hui je l'ai fait aujourd'hui et là quand on voit qu'on a un streak qu'on a fait plusieurs jours de suite et bien ça nous motive à maintenir le streak à le faire le plus longtemps possible parce qu'on voit visuellement qu'on a fait les progrès ça fait 7 jours de suite que je l'ai fait et il y a beaucoup d'applications qui utilisent ça à leur avantage en ce qu'on appelle la gamification obtenir des points pour quelque chose et débloquer de nouvelles fonctions parce qu'on a fait quelque chose plusieurs jours de suite donc ça c'est beaucoup à notre avantage et il faut se concentrer à ne pas briser la chaîne donc quand on manque une journée tous les efforts doivent être mis à ne pas manquer une deuxième journée de suite parce qu'on a une spirale qui peut aller d'un sens ou de l'autre une spirale positive ah on a fait on veut pas briser notre streak on l'a fait 7 jours de suite 10 jours 20 jours 30 jours de suite mais le contraire se vaut aussi si tu as abandonné l'habitude une journée deux journées trois journées et finalement on a perdu l'habitude à long terme donc quand parce que c'est impossible d'être parfait il y a toujours quelque chose d'un imprévu qui arrive mais il faut mettre tous nos efforts à ne pas manquer deux jours de suite parce que quand on manque deux jours on a commencé un nouveau streak mais celui-ci est négatif et on veut éviter ça donc moi ça m'a bien servi de tout le temps faire le plus d'efforts possible pour ne pas faire un streak négatif parce que ça m'arrive souvent de manquer une journée mais jamais deux et pour rendre les mauvaises habitudes insatisfaisantes le meilleur truc c'est d'impliquer d'autres personnes qui comptent sur nous on déteste se faire juger par les autres on déteste que les autres ne puissent plus nous faire confiance donc ça peut être exemple faire notre jogging à 5h30 AM avec un ami sachant qu'il nous attend au coin de la rue et bien on a une plus grande motivation de se lever le matin parce qu'on disait je vais le faire attendre pour rien non il faut que je me dépêche il compte sur moi il y a des gens qui vont même donner de l'argent il dit je vais donner 500 euros si je manque mon deadline pour ce projet là il y a même des applications qui existent où tu mets ton argent d'avance il te le redonne seulement si tu as atteint l'objectif il y en a qui vont même aussi loin de dire je vais donner ce montant là à un organisme que je déteste ou des choses comme ça et bien ça ça te donne une autre motivation externe mais qui peut marcher beaucoup parce que des fois on a besoin juste de ce petit boost de motivation pour vraiment faire quelque chose quand on a un deadline à l'école si on avait 3 semaines pour faire un travail et bien on prenait les 3 semaines au complet puis on le faisait à la dernière journée si on avait qu'une journée pour le faire on le faisait tout de suite et bien c'est la même chose on se fait des deadlines par nous même pour nous obliger à faire ces choses là et puis on peut aussi les utiliser pour rendre les mauvaises habitudes insatisfaisantes parce qu'on ne veut pas laisser tomber les autres et j'aime bien qu'il ait mis cette section là vers la fin du livre la vérité sur le talent les habitudes sont bien plus faciles à ancrer lorsqu'elles font appel à nos habiletés naturelles il est donc important de trouver des habitudes qui collent mieux à notre physique et à notre personnalité donc en gros il veut dire ce n'est pas tout le monde qui peut tout faire certains gens ont plus d'avantages dans quelque chose que dans d'autres il a donné l'exemple de Michael Phelps que presque tout le monde connait c'est un des Olympiens qui a gagné le plus de médailles d'or dans l'histoire c'est un nageur lui il fait 6 pieds 4 il a un énorme tronc avec de super longs bras il a de très petites jambes et il a parlé d'un autre Olympien dont personne ne connait qui s'appelle Hicham El-Guerouge qui lui faisait des marathons et lui il était beaucoup plus petit je pense 5 pieds 9 mais il avait de très longues jambes mais un très petit tronc il s'est dit si on interchangeait ces deux personnes-là qui ont été les meilleurs dans leur sport qui ont gagné des médailles qui ont battu des records et bien probablement qu'il n'aurait même pas pu gagner de médailles parce qu'il n'avait pas le physique qu'il fallait pour la chose Michael Phelps avec ses 6 pieds 4 et 200 livres et bien il n'a pas l'avantage contre quelqu'un qui fait 130 livres seulement qui est tout léger pour faire son marathon et bien même avec tout l'entraînement du monde il n'aurait peut-être pas eu autant de succès donc et autant physique qu'en termes de personnalité ou en termes psychologiques on a des choses pour lesquelles on est meilleur qui sont plus naturels pour nous et c'est bon de se donner des habitudes qui vont dans ce sens-là au lieu de résister notre vraie nature donc on peut se poser des questions comme qu'est-ce qui est fun pour moi mais qui est comme du travail pour les autres qu'est-ce que je fais lorsque je ne vois pas le temps passer qu'est-ce qui m'apporte plus de bénéfices que la personne moyenne qu'est-ce qui me vient naturellement et les réponses à ces questions-là on peut se créer des habitudes qui vont dans ce sens-là et c'est comme ça qu'on peut exceller dans un domaine ou dans quelque chose qui va selon nos talents naturels un autre point important aussi il parle de la règle de Goldilocks les humains expérimentent un pic de motivation quand ils travaillent sur une tâche qui est tout juste à la limite de leurs habiletés donc pas trop facile pas trop difficile juste parfait parce que si quelque chose est trop facile et bien on s'ennuie et on abandonne parce que finalement à quoi bon faire ça c'est trop ennuyant si c'est trop difficile et là on a trop de chances d'avoir un échec et de ne pas réussir et bien là on est complètement découragé et la zone de Goldilocks elle est exactement ici ça commence à être difficile c'est pas trop facile c'est le sweet spot exactement au milieu et c'est là où ça va tester nos habiletés mais c'est quand même quelque chose qui est réaliste de pouvoir faire donc il faut garder ça en tête aussi quand on veut se développer des habitudes faut pas viser la lune dès le départ on peut toujours s'améliorer par la suite mais il faut commencer juste à la limite de nos habiletés l'inconvénient des habitudes c'est qu'elles deviennent automatiques donc on ne voit plus toujours nos erreurs donc c'est important de 1 faire une pratique délibérée parce que là on pourrait justement avoir une habitude qui est bien ancrée et on ne sait plus pourquoi on la fait on ne sait plus si on a besoin de la faire on ne sait plus si on est rendu plus loin et que là on se limite parce qu'on aurait pu être rendu à un autre niveau donc numéro 2 il faut s'arrêter périodiquement et revoir nos habitudes donc justement est-ce que ma zone de Goldilocks est-ce qu'elle a changé de place est-ce que je suis rendu meilleur donc là il faudrait que je repousse mes habitudes pour être à la limite de mes capacités et c'est comme ça qu'on atteint un nouveau plateau dans tous les projets qu'on entreprend et qu'on atteint de hauts niveaux de performance donc c'est quelque chose aussi qu'il faut faire périodiquement donc quel est le secret du succès dans la vie c'est une habitude une action à la fois 1% meilleure à la fois une habitude faite de façon répétée encore et encore et c'est l'accumulation qui va faire que l'on devient la personne que l'on veut être et évidemment les résultats vont suivre à force donc quelqu'un est-il riche avec une seule pièce de monnaie probablement pas non mais si on en rajoutait une autre et une autre et une autre et une autre à un certain point on doit avouer qu'une seule pièce fera pencher la balance pour lui donner le titre de riche parce que si on fait une autre et une autre et une autre à l'infini et bien à un certain moment il va être rendu avec un million d'euros et bien plus que ça et bien il y a une pièce à un certain moment qui va le faire changer à un statut de riche et c'est la même chose pour nos habitudes en prenant de bonnes habitudes encore et encore répétées encore une fois et encore une fois et bien éventuellement on n'a pas le choix de dire qu'il y a une d'entre elles qui va avoir fait pencher la balance pour qu'on soit cette personne-là pour qu'on ait du succès pour qu'on ait passé la vallée du désespoir et qu'on soit dans la période exponentielle où on peut avoir beaucoup beaucoup de succès si tu regardes cette vidéo parce que tu aimerais avoir un business en ligne travailler de chez toi faire plus d'argent tout en travaillant moins utiliser tes talents et tes passions les enseigner sur internet faire des formations en ligne trouver des clients leur vendre et faire tout ça de façon passive et automatisée pour avoir plus de ton temps faire ce que tu aimes ne plus avoir à te soucier de l'argent et bien va chercher mon guide business en ligne gratuit c'est le premier lien dans la description ça s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste moi mon histoire c'est que j'avais une passion pour la guitare je l'ai enseigné sur YouTube j'ai créé des formations et maintenant je gagne plus de 100 000 par année en travaillant moins de 20 heures semaines je fais ce que j'aime j'ai une liberté financière j'ai une liberté de mon temps j'ai jamais été aussi heureux et je veux le redonner au suivant je veux que toi aussi tu puisses avoir ce style de vie là donc si tu veux en apprendre plus va chercher mon guide gratuit je t'ai détaillé toute mon expérience de business en ligne quels sont les plans d'action à faire pour y arriver qu'est-ce que tu peux éliminer pour vraiment avoir la clarté dans ton objectif je suis certain que tu vas l'aimer c'est un de tes buts et si tu es intéressé par d'autres résumés de livres développement personnel business finance et autres et bien abonne-toi à ma chaîne je vais en faire d'autres j'en ai déjà fait une douzaine mais je vais continuer d'en faire régulièrement donc j'espère te revoir pour le prochain on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo